Nous allons commencer par vous, comme d'habitude, par vous, André Dossard, votre sujet dans l'actualité, pas de suite qu'on n'a rien oublié. Forcément, vous savez, l'une des vedettes de la police nationale a été investie hier, commissaire centrale de Cotonou, Louis-Philippe Andréon. Moi, je le savais très peu bavard, et il a prouvé encore hier, c'est curieux, il a parlé, il a duré à peine 30 secondes, il n'a pas voulu. Ça, c'est une prouesse. Il a été clair que le fonctionnaire de police ne fait pas des discours, mais il agit, et que l'une ne prendrait pas le risque de tenir un discours ici pour qu'après, facilement, on le prenne au mot, qu'il préfère agir et laisser ses actions à l'appréciation des citoyens. Je pense que c'est très important. J'ai aussi noté une certaine ferveur hier, au commissaire centrale, aussi, et même des flics. C'est à croire que la nomination de mon ami, au commissaire centrale de Cotonou, ça a été adoubé. Ses futurs collaborateurs, c'est une bonne chose. Ça montre qu'il y aura certainement une franche collaboration pour relever ce défi de la lutte contre le grand antithisme. Comme on le savait, nous sommes déjà dans cette période fatidique où l'insécurité, c'est-à-dire la période de fête de fin d'année. Et les policiers auront du boulot, et c'est déjà bon qu'ils aient un patron qui, également, régulièrement, mouille le maillot, descend sur le terrain et agit. Donc c'est très important, on va nous souhaiter un bon vent et beaucoup de succès. Oui, c'est un personnage très médiatique, quelqu'un qui ne fasse pas un aperçu. Lorsque le chef du personnage dit qu'il y a des noms dans l'évocation, ils résonnent comme un manifeste. C'est une belle hommage. Je crois qu'effectivement, Louis-Philippe Oudignon est bien arrivé, puisqu'on est dans une période qu'on connaît très bien, la période de fin d'année qui rime avec l'insécurité grandissante. Et ce qui rassure, c'est justement la volonté de prouver par des actes concrets sur le terrain qu'on est là pour faire un travail. Et cette volonté s'est encore manifestée hier, effectivement, par le peu de loquacité du nouveau locataire du principal bureau de ce commissariat central de Cotonou. Que peut-on souhaiter aujourd'hui que Louis-Philippe Oudignon et ses hommes se mettent résolument au travail pour, une fois encore, nuire sérieusement à ce qui... Voilà, à la pègre, à cela qui nous empêche de dormir en toute tranquillité. Et pour ce faire également, il faut deux choses primordiales, importantes et obligatoires. On doit mettre les moyens à leur disposition. Et nous, population, nous devons collaborer. Oui, mais Louis-Philippe Oudignon doit confirmer, et oui, vous avez dit, il faut mettre des moyens à sa disposition. Et notre confrère, Jean-Eude Métopère, nous a fait un reportage ici qui prouve à suffisance le dénouement de la police nationale de la quincaillerie. Oui, donc il faut déjà corriger ces choses-là, lui donner les moyens, lui donner les coups des franches, pour que ça produise du résultat. Mais moi, j'ai un autre sujet, avant de passer à vous, Léandre Dossou, un autre sujet, c'est les travailleurs du PLM à Lédio. Ça fait quoi ? Ça fait presque un an et demi qui sont sans salaire. Je veux dire, c'est terrible, c'est scandaleux, pour reprendre quelqu'un. C'est absolument inhumain que des pères et des mères de famille soient ainsi laissées en rade, et que cela n'est mieux pas, pas tant que ça. Je crois que c'est une pierre dans le jardin du ministère de la Tisana et du Tourisme. C'est d'autant plus scandaleux, oui. Madame le ministre doit prendre ses responsabilités, et s'il s'y va au-delà, qu'elle rende compte, et que ces pères et mères de famille, ces béninois-là, rentrent dans leurs droits, parce que c'est du droit qu'il s'agit, ce sont des victimes collatérales de la Lépipi. Voilà, c'est ce que j'avais souligné, Jusso. Voilà. Léandre. Non, mais moi, je voudrais parler de la grève dans le secteur de la santé qui se poursuit. La grève se poursuit, les victimes se multiplient. Je voudrais qu'on se pose une petite question. Les grévistes, aujourd'hui, c'est qui leur cible ? S'ils pensent que c'est le gouvernement, je pense que, quelque part, ils se trompent, parce que ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas son chef, la cible. La cible, ce sont les pauvres populations, pas le citoyen moyen qui a peut-être les moyens de se payer les services d'une clinique, mais les pauvres populations, surtout... Mais quand vous dites ça, ils ne vous entendent plus, votre famille... Surtout ces populations, des campagnes, c'est normal de revendiquer. Il faut que le gouvernement joue sa partition, il faut que le gouvernement joue franc, que le gouvernement montre effectivement, de façon honnête, ce qu'il a. Mais il faut que les syndicalistes aussi essaient de réviser un peu leur position, parce que lorsque l'on fait des victimes dans les hôpitaux, il ne faut pas savoir ce qui se passe dans les campagnes. Peut-être qu'il y a assez de cliniques, mais dans le béni profond, ce n'est pas le cas. Il y a des bouchées qui découpent mon souffle. Ça fait beaucoup de victimes. Je pense que les syndicalistes vont peut-être revoir leur position. Ils ont annoncé 96 heures de grève par semaine. Autant laisser le travail alors, autant ne plus aller dans les hôpitaux après la grève. Je pense qu'ils peuvent ramener peut-être le mouvement à 48 heures ou bien à 24 heures. On peut revendiquer. Non, mais c'est une proposition. Puisqu'ils le revendiquent, on ne peut pas leur demander de laisser tomber alors qu'on n'a pas satisfait leur revendication. Si tant est qu'ils doivent manifester, si tant est qu'ils doivent montrer leur mécontentement par des mouvements de grève, on peut manifester pendant 24 heures, 24 heures de grève dans un hôpital. Ça fait déjà des victimes. Je pense que le Sian pourrait déjà de cette façon-là être fort. Il faut le nombre. Ce n'est pas tant le nombre, c'est le fait même qu'il est victime du fait de la grève. En tout cas, grèvement, grève sauvage, c'est mal. Quand on est mal, il faut trouver une solution. Mais il faut que le gouvernement prenne sa responsabilité en les invitant au moins à la table de négociation. Oui, on les a invités au moins une fois. Il faut le faire à nouveau parce que la situation urse. Il faut le faire à nouveau. On en parlait hier, on les a invités. Il ne faut qu'il n'y ait pas d'autres conditions de rester dans la famille hier. La deuxième chose que je voudrais dire, si vous le permettez, vous allez constater, depuis quelques semaines déjà, il y a un groupe de professeurs contractuels de l'État qui manifestent au ministère, devant le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, le ministre Akhenatené descend pour les recevoir. Ce n'est pas pour les jeter des fleurs, il n'en a même pas besoin. C'est pour saluer quand même cette volonté de dialogue avec des grévistes, avec des manifestants, des citoyens fâchés. Parce qu'on a vu, on est dans un État et les questions ne se règlent pas comme au marché. Il y a toute une procédure. Et on a vu des ministres définir, ignorer, car un nombre de ce département-là, et on n'a pas eu, en tout cas, des ministres qui descendent à chaque fois pour écouter des manifestants. C'est rare sous les cieux du bien-gouvernement. Maintenant, il ne suffit pas d'écouter les manifestants, il faut que tu peux descendre la motion des manifestants. Non, mais ils descendent aussi, c'est aussi d'anticiper parfois pour régler les problèmes. Bien sûr, bien sûr. C'est ça le plus important. Mais en connaissant quand même à quel attendez, cela n'étonne pas. C'est un homme du domaine, il sait de quoi il s'agit et il connaît quand même les conditions précaires dans lesquelles sa présence d'enseigneur évolue dans le pays. Ce qui est à César, il y en a qui se claquemure, il y en a qui tournent les talons et envoient les décès, il est moins gentil en voie. Oui, mais le problème là aussi, c'est que si on descend une fois, on le reçoit deux fois, trois fois, on ne fait que descendre et finalement, il n'y a rien. Non, est-ce que vous savez, on veut savoir ce qui a été fait à ce niveau. C'est ce qu'il explique chaque fois. Oui, c'est ce qu'il fait. Maintenant, le choc, il ne s'agit pas à la fin de même les enseignants tout le temps. Non, quelque chose est en train de faire dans la fin de 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 la fin. Il faut détecter une heure, il n'y a d'autres qui ont besoin d'être opérés aujourd'hui. Maintenant, on a quand même fait le point pour qu'on puisse apprécier. Mais moi, je vais revenir à ce qui s'est passé, l'événement au commissariat central, parce que c'est une bonne nouvelle pour la police et pour les populations aussi. Mais cette promotion de Philippe Coudéon, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, sans les moyens, il ne peut pas réaliser l'exploit. Sans les moyens, il ne sera que Philippe Coudéon, malgré toute sa volonté. Donc, il faut mettre encore les moyens à la disposition de la police nationale. Les moyens et surtout les moyens. C'est ça qui permettra à ces fins stratèges de vraiment combattre les délinquants. Parce que quand le malfrat est plus armé, mieux armé que le policier, il n'est pas à attendre du miracle du policier. Il faut les moyens et ensuite, il faut améliorer leurs conditions de vie et de travail. Ça, c'est très important. Maintenant, on peut déjà saluer l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, les moyens à cet homme qu'il faut. On va peut-être la classifier sur le documentaire. Je pense qu'il a quand même cette particularité que lui descend souvent sur le terrain. C'est très important. Et on l'a vu ici à Ménoté aussi, la fois dernière, il était devant. C'est lui qui dirigeait même l'opération. C'était vraiment impressionnant. Et la suite, on a vu les délinquants qui ont été abattus. Et rappelez-vous, Philippe Coudéon, il dit, on l'a vu également lorsqu'il s'agissait d'abattre le lion qui s'est échappé quand même de sa cage au niveau du centre de propres. Donc, c'est un ordinateur, il est habitué. Et je crois qu'il faut lui donner vraiment les moyens pour qu'il mette sa compétence au service de la sécurité. Il était déjà à 6 heures du matin, il était déjà ici à Ménoté, avant même l'arrivée de Malfra. Ah, mais ça, c'est une très bonne chose. Oui, au Rundéon, qui serait un atout, donc, pour Masser Souton, ministre de l'Intérieur, dont on ne parle pas, il est hyper discret. C'est le moins qu'on puisse dire. On ne sait pas si la discrétion est une qualité, là. Ça, c'est notre débat. D'accord, moi, je voudrais profiter pour saluer un autre Rundéon, le papa du ci-devant, le papa de Louis-Philippe, qui a été mon professeur de français. Alors, je lui passe le bonjour. Bonjour, papa. Allez, c'est un message personnel. Nous allons nous quitter, enfin, ou presque. Nous allons ensemble accueillir Éribel, la belle Adjovi, c'est papa Noël avant l'heure. Il est venu de sa laponie natale. Et aujourd'hui, il nous parlera de la Côte d'Ivoire. Il dit que c'est le calme avant la tempête. Éribel, la belle Adjovi, bienvenue. Bonjour. Mais bonjour, Winner Abessi, chers téléspectateurs, bonjour. Winner, évidemment, une fois n'est pas coutume. Je voudrais ce matin, au nom des amis, de tous les amis de la promotion 94 de la Faculté de Doigts, présenter toutes mes félicitations à notre cher ami Louis-Philippe Rundéon, qui est quand même commissaire central de Côte d'Ivoire. Eh bien, vous, vous êtes quelqu'un d'important. Vous avez fait les classes et les bons, l'amphi avec le commissaire de la vie de Côte d'Ivoire. Honorable Abessi... C'est pas rien, ça. Bon, mais je crois bien que c'est pas rien, c'est une grâce. Bonjour. Rebonjour. Je veux bien garder mon optimisme habituel, mais il y a quelque chose dans le calme actuel qui ne me rassure guère. Le derby électoral ivoirien mettra en prise ce dimanche deux candidats très peu ordinaires. D'un côté, le président sortant, Laurent Koudou Bagbo, ancien opposant historique, passé président depuis la très chaotique élection de 2000, lui qui a cumulé deux mandats de suite, dont un de bonus, dû à la guerre qui a coupé le pays en deux. De l'autre côté, l'ancien premier ministre, Alassane Draman Ouattara, devenu opposant depuis que feu président Félix Rufoutboigny lui a préféré son fils spirituel, Henri Conan Bédier, pour le succéder. Depuis 1995, l'homme s'est lancé dans un combat pour la reconnaissance d'une nationalité ivoirienne perdue à la faveur, excusée du peu, de la crise autour de l'ivoirité dont on l'accuse d'en être le précurseur. Les accords de Ouagadougou, conclus en 2007, avec les bons offices du président Burkinabé Blaise Compaoré, lui ont redonné une nouvelle virginité citoyenne. C'est justement ces candidats au parcours politique tumultueux qui ont terminé la campagne du second tour. Naturellement, à la place des débats d'idées sur comment reconstruire la Côte d'Ivoire, on a eu droit beaucoup plus à des accusations de défense tous azimuts sur à qui imputer le déclenchement de la guerre de 2002 ou encore qui a été le parrain de la rébellion. Pour le Rassemblement des démocrates, le RDR et son président, c'est l'actuel chef de l'État ivoirien qui est le premier responsable de tout ce qui s'est passé depuis l'an 2000 en Côte d'Ivoire, la guerre y compris. De ce fait, une reprise de la vie normale est conditionnée par le changement de main à la tête de l'État. Ce que le Front populaire ivoirien, le FPI et son leader de président qualifieraient de falsification de l'histoire. A leurs yeux, il n'y aurait pas eu guerre en Côte d'Ivoire si Alassane Draman Ouattara n'avait pas, d'une part, inspiré le coup d'État militaire du 24 décembre 1999, ayant abouti au départ précipité du pouvoir de l'ancien président Henri Codan Bédier. D'autre part, parraîner la rébellion de 2002 pour couper le pays en deux et empêcher le président Laurent Coudoubago de gérer sans anécroche son mandat présidentiel de cinq ans. De tels arguments de campagne, pour un scrutin aussi sensible, représentent à mes yeux un vivier pour une contestation prévisible des résultats qui sortiront des urnes. Mon intime conviction, c'est qu'à l'épreuve des faits, le processus de réconciliation à l'ivoirienne a été au marché du dupe. Les uns et les autres, et je veux être plus précis, les présidents Laurent Coudoubago, Henri Codan Bédier et l'ancien premier ministre Alassane Draman Ouattara ont joué le jeu du médiateur Blaise Compaoré en faisant un pas en avant. Ceci pour la simple et unique raison qu'aucun d'eux ne voulait porter la responsabilité directe de l'énième échec de la paix.